bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le logiciel openmecha alors tout d'abord je me présente je suis dame andré enseignant chercheur à l'université de limoges à l'école des juniors et silency et au laboratoire de recherche ircer c'est un institut de recherche sur les céramiques bon mais ça ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse dans ces vidéos c'est le logiciel openmecha et donc pour vous ce qui est intéressant de savoir c'est que je suis le développeur de ce logiciel là et que récemment plusieurs utilisateurs m'ont fait remarquer que les tutos qui étaient disponibles sur internet ne fonctionnaient plus donc j'ai décidé de refaire une série de tutos complet sur le logiciel openmecha alors avant de commencer le tuto je voudrais faire deux remarques qui me semblent importantes première remarque c'est que les choses étant ce qu'elles sont c'est je n'ai plus vraiment beaucoup de temps à consacrer au développement de ce logiciel est donc aujourd'hui je me contente de corriger les bugs que les gens que les utilisateurs me font parvenir donc je maintiens à jour le logiciel mais je ne le développe plus et d'ailleurs ici c'est une bouteille à la mer si des gens sont intéressés pour continuer le développement de ce logiciel pas de problème il suffit de me contacter et c'est un logiciel open source donc les sources sont libres et tout le monde est le bienvenu pour contribuer à améliorer ce logiciel mais bien sûr il faut avoir des compétences en programmation et notamment en programmation c++ première remarque et deuxième remarque c'était à propos de l'esprit dans lequel j'ai développé ce logiciel je les développer plutôt dans un esprit pédagogique donc qui s'adressait plutôt à des élèves de lycée des élèves ingénieurs qui veulent travailler sur la mécanique et les systèmes mécaniques mais je sais que ce logiciel a été utilisé aussi dans des contextes auxquels je ne m'attendais pas donc des contextes d'ingénierie et de recherche et j'en suis fort fort content donc voilà donc dans cette première voilà j'en ai fini pour les pour les remarques et dans cette première vidéo on va avoir un aperçu d'openmecha c'est à dire qu'est ce que fait openmecha comment on peut s'en servir donc on va voir dans les grandes lignes à quoi sert openmecha et comment s'en servir et on verra dans les vidéos d'après des utilisations un petit peu plus avancé d'openmecha alors première question avant tout d'abord de voir l'utilisation du logiciel c'est qu'est ce que peut faire openmecha pour vous donc openmecha permet la modélisation de systèmes mécaniques articulés donc typiquement un système bielle manivelle c'est un système mécanique articulé puisqu'on va avoir plusieurs corps qui vont être assemblées entre eux via des liaisons mécaniques et puis tout ça va avoir un certain une certaine dynamique un certain mouvement qui va nous servir à faire différentes choses donc si vous voulez modéliser ce genre de système a priori openmecha peut le faire donc openmecha permet également de réaliser des études statique dynamique ainsi que cinématique openmecha je l'ai dit tout à l'heure c'est un logiciel libre gratuit open source et la particularité d'openmecha c'est que pour l'aspect modélisation openmecha utilise la symbolique des schémas cinématiques donc si vous n'êtes pas familier avec ce concept de schéma cinématique je vous invite à vous documenter dessus sinon openmecha va être un petit peu difficile à comprendre à comprendre pour vous donc ce que je vous propose de voir tout de suite c'est un exemple de simulation avec un système bielle manivelle donc ici j'ai ouvert le logiciel openmecha et j'ai chargé l'exemple bielle manivelle donc ceux qui sont familiers avec les schémas cinématiques vous reconnaissez tout de suite en rouge ici la manivelle en bleu la bielle et en vert le piston donc ici on a bien nos trois nos trois sous ensembles cinématiques et il est possible avec openmecha donc ici c'est une modélisation qui a été réalisée avec openmecha donc je le fais tourner un petit peu et puis il est tout à fait possible de réaliser des simulations ici donc voilà je lance je lance la simulation et on voit en quelque sorte notre schéma cinématique ça s'animer et donc on peut faire différentes mesures on va pouvoir mesurer des trajectoires on va pouvoir mesure des on va pouvoir venir mesurer également des affaires internes et c'est donc voilà ce que peut faire vraiment un aperçu vraiment très rapide de ce que peut faire openmecha pour vous alors arrivé à ce stade vous aurez probablement envie d'utiliser chez vous openmecha et donc pour cela je vous invite à installer openmecha sur vous sur vos propres ordinateurs donc pour faire ça rendez vous sur ce site ci donc openmecha.site et donc là vous avez à faire à une page un petit peu minimaliste mais n'empêche que vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir installer openmecha et donc suivant votre votre système d'exploitation donc ici vous êtes vous êtes probablement sous windows et bien dans ce cas là il vous suffit de télécharger le setup et en quelques clics vous aurez openmecha d'installer sur votre ordinateur alors il peut arriver que vous soyez dans un contexte d'utilisation où vous n'avez pas les droits d'administration sur votre ordinateur donc dans ce cas là le setup ne va pas fonctionner donc ce que vous pouvez faire si vous êtes dans ce cas là c'est d'aller directement dans la section download d'aller dans bin et là vous pouvez télécharger des points exe ou des points zip qui sont que j'ai appelé stand alone c'est à dire qu'ils vont fonctionner tout seul et donc dans ce cas là vous télécharger directement le point exe et vous l'exécutez sur votre ordinateur et ça devrait fonctionner sans droit d'administration donc ça c'est assez pratique si par exemple vous êtes dans un lycée ou dans une université ou dans une unité et que vous n'avez pas les droits d'administration pour installer des logiciels sur ces ordinateurs là allez maintenant ce que je vous propose c'est d'avoir un aperçu un petit peu plus complet de l'interface graphique d'open d'open meca donc je vais revenir sur open meca voilà et donc la première chose que je vous invite à faire c'est de le passé de passer le logiciel en français donc là vous voyez tout en anglais donc pour faire ça c'est très simple il suffit à aller dans settings ici on change english french et on fait ok et donc dans ce cas là il faudra redémarrer open meca et au prochain redémarrage vous aurez votre interface graphique en français alors voilà donc là j'ai redémarré open meca et donc vous voyez qu'il a basculé en français et donc la première chose que vous allez vouloir faire c'est évidemment manipuler un petit peu la scène la scène 3d donc pour cela ce qu'on peut faire c'est ouvrir un exemple donc là on va peut-être changer un petit peu on va ouvrir un exemple d'engrenage donc là voilà ça apparaît de façon très zoom et donc tout d'abord le premier raccourci souris qu'on va utiliser c'est la molette pour pouvoir zoomer dézoomer ensuite j'ai envie de faire une rotation de la caméra donc pour cela c'est tout simplement clic gauche de la souris et donc là voilà vous faites une rotation et maintenant si on veut faire une translation de la caméra c'est également c'est clic droit et on déplace la souris donc voilà pour les trois mouvements on va dire fondamentaux pour pouvoir déplacer déplacer la caméra alors il ya aussi une astuce assez sympa donc là vous voyez qu'on est en perspective on va dire isométrique mais vous pouvez passer en perspective classique voilà avec un point de fuite en appuyant sur la touche c voilà avec c'est on switch entre perspectives isométriques et perspectives à point de fuite donc voilà pour les raccourcis clavier alors il ya plein de raccourcis clavier si vous voulez avoir une liste de tous les raccourcis clavier vous allez dans l'aide et vous avez l'aide du viewer 3d et puis bon voilà vous lisez un petit peu et vous allez voir qu'il ya plein de choses qui sont possibles de faire maintenant ce que je vous propose de voir c'est ce qui se nomme l'arbre de création dans openmeca alors cet arbre de création c'est la partie qui vient ici et qui est extrêmement utile puisqu'elle permet d'avoir un aperçu rapide de tout on va dire de tous les paramètres de votre de votre modélisation donc on va voir plusieurs rubriques voilà rubrique système rubrique variable mais on les verra un peu plus en détail dans les dans les vidéos suivantes et par contre on va voir la rubrique solide qui me paraît intéressante de de regarder tout de suite donc je la déplie ici et donc ici on va venir voir finalement les quatre sous ensembles cinématiques donc les quatre solides dans le jargon openmeca ce sont des solides qui constituent notre système mécanique donc ici on va voir le body 1 qui va correspondre au pignon vert ici on va voir le body 2 qui va correspondre à la partie rouge ici et puis le body 3 vous avez compris puis le body 4 qui est le bâti de notre de notre système alors là ce que vous pouvez faire tout de suite ans c'est par exemple de venir changer des caractéristiques de votre body 1 donc par exemple je vais donc là je fais un clic droit je fais éditer et puis par exemple je sais pas j'ai envie de changer sa couleur donc là j'ai cliqué sur couleur voilà je vais prendre la couleur orange comme ceci et puis j'ai envie de changer le nom parce que body 1 c'est pas un nom très explicite donc je vais l'appeler par exemple pignon voilà et puis également on peut changer la masse enfin les caractéristiques massiques et puis on peut changer tout un tas de paramètres mais ça on verra un petit peu plus tard et là je fais ok et donc vous voyez la couleur s'est mis à jour le nom également et puis si on avait changé d'autre chose bien évidemment ça se mettrait à jour donc également ce qui me paraît intéressant de voir c'est également vous avez de la même façon toutes les liaisons donc juste une petite remarque sur la liaison pivot ici donc vous voyez une espèce de m à l'envers alors pour le voir à l'endroit voilà c'est comme ça donc vous avez un m ici cela signifie que cette liaison là est une liaison que j'ai qualifié de motoriser c'est à dire qu'un petit mot d'une sorte de petit moteur qui permet de mettre en rotation cette liaison pivot pivot là donc cette liaison pivot là ça correspond voilà à moteur moteur 1 et puis voilà vous avez d'autres liaisons pivot et également les liaisons les liaisons en grenage et de la même façon vous pouvez faire un clic droit et changer certaines caractéristiques de ces liaisons comme par exemple leur position et leur orientation dans dans l'espace donc par exemple si on voulait changer la position cette liaison là voilà je vais faire éditer et là je vais changer son centre de masse alors le centre de masse c'est pas un nom très exact c'est le centre de la liaison 1 tout simplement donc là je vais changer par exemple sa position sur z pour l'éloigner un petit peu donc là je vais mettre moins 3 par exemple je vais demander un aperçu et là on voit voilà la liaison cd un petit peu déplacé et enfin un autre une autre rubrique intéressante c'est les capteurs donc certainement que vous serez intéressé au cours d'une simulation de venir mesurer certaines caractéristiques de votre système mécanique donc là par exemple vous avez un capteur de position qui correspond à ce point là là que l'on voit un petit peu qui va permettre d'enregistrer la position et de aussi de la mettre en lumière de la mettre en valeur la position au cours d'une simulation par exemple si ici je fais une simulation voilà je vais venir dessiner la trajectoire de ce capteur numérique ici et vous pouvez insérer bien évidemment des nouveaux capteurs numériques en utilisant cette rubrique là mais on verra ça un petit peu un petit peu plus tard dans les tutos dans les tutos suivants donc là je mets je mets en pause et vous remarquez alors ça pour ceux qui sont habitués à ce genre de système mécanique cette trajectoire dessine une épicycloïde c'est normal puisque ici il s'agit d'un train épicycloïdal bon voilà c'était pour la la petite la petite remarque scientifique alors maintenant pour terminer cet aperçu d'openmecha nous allons voir les menus et la fenêtre plot alors je vais tout de suite commencer par la fenêtre plot puisque nous avons une simulation sous la main alors la fenêtre plot permet de tracer de façon graphique le l'évolution d'une variable que vous avez identifié avec un capteur numérique donc ici je vous rappelle que le capteur numérique que nous avons sous la main c'est la trajectoire de ce point ci alors pour pouvoir tracer l'évolution de cette variable là et bien vous avez dans le menu capteurs donc ici j'en profite pour décrire tous les menus que vous avez là donc vous avez les menus solides les menus liaison qui vous permet de faire de nouvelles liaisons des nouvelles géométries etc etc ça on verra ça un petit peu plus tard dans les tutos suivants donc là vous avez je reviens à capteurs vous avez tracer les données voilà donc ici vous avez votre capteur numérique donc qui trace la position est donc ici voilà on peut venir tracer les différentes coordonnées suivant x y ou z ou bien la norme du vecteur position en fonction du temps de simulation de simulation écoulé et ce qu'il ya de sympathique c'est que alors ce graphe là je vais venir un petit peu moi j'ai pas trop de place normalement se met à jour avec la simulation donc si ici voilà je continue de jouer donc on voit le graphe l'évolution de du paramètre se mettre à jour en fait avec là où on est dans la simulation donc là pour rappel ici je trace la projection suivant y du vecteur position de ce point là et donc on voit qu'on a quand même un signal périodique un petit peu un petit peu original qui correspond à la projection de ce point là encore une fois suivant suivant y donc voilà j'en ai fini pour cette pour ce premier tuto qui est simplement un aperçu rapide d'openmecha et donc maintenant je vous propose de voir dans le tuto suivant comment utiliser openmecha avec un système mécanique simple qui sera un simple pendule qui sera soumis à la gravité